bonjour bonjour la team j'espère vous allez tous et toutes bien donc aujourd'hui nous sommes le 23 avril donc aujourd'hui c'est mon anniversaire et je voulais vous remercier énormément pour tous les messages que vous êtes en train de m'envoyer etc etc ça me touche beaucoup voilà donc j'aimerais vous remercier je vous remercierai plus tard mais voilà là je voulais quand même vous remercier alors là on va se faire une petite carte donc je parle pas trop fort vous savez quand je ne parle pas trop fort c'est qu'il y avait encore en train de faire dodo voilà je la laisse dormir on va se faire une petite carte avec les papiers de scrap enjoy voilà c'est ceux qui vont inspirer le plus pour cette carte vous allez voir elle est simple mais je la trouve super canon voilà je trouve super jolie et efficace et en fait une carte qui permet d'envoyer je sais pas des petits atc des petites choses etc donc voilà allez c'est parti donc l'ardoise magique il va vous falloir un papier qui va faire 22 par 14 d'accord vous allez le plier en deux à 11 ok et ensuite ici va falloir vous fassiez une petite marque à 7 et là on va faire des prix en fait en triangle voilà oulala bêtis veut faire des triangles non mais j'ai testé avant mais bon j'ai testé ça a marché mais quand je suis avec vous généralement vous savez bien que ça marche pas donc voilà donc voilà tout simplement c'est vraiment aller très très simple vous allez voir mais vraiment comme d'avance pas un truc de fou je vous propose en ce moment c'est vrai que je vous propose pas des trucs voilà de fifou mais bon c'est original c'est sympa moi j'aime bien alors c'est parti alors je vais prendre une feuille comme ceci à 4 en marron alors je vous rappelle que sur la boutique scrap and joy vous avez moins 15% non moins 5 15 ça y est j'ai un bug vous avez ça y est j'ai un bug je dors pas trop en ce moment sur la boutique scrap and joy vous avez 5% avec le code scrap suite oui c'est ça vous avez 5% avec le code scrap suite je vais voir sur ma sur ma chaîne parce que j'ai un bug je veux pas vous raconter des cracks je vous jure c'est pas facile ouais voilà c'est 5% avec le code scrap suite ce que j'ai pas envie de me faire lâcher si jamais un c'est pas ça alors vous allez couper votre papier à 22 sur 14 donc ça va être une petite carte donc du coup vous pouvez la faire en beaucoup plus grande si vous voulez si on a le temps on fera une plus grande voilà mais là ça va être une carte voyez vraiment toute petite basique mais après si vraiment vous voulez la faire en plus grande vous avez juste à changer les dimensions et ça fonctionne donc là sur les 22 on va plier en deux tout simplement alors moi je fais le pli comme ça parce que tout à l'heure j'ai fait le pli avec mon masico c'est un plié de travers je préfère le faire comme ceci donc là vous pliez comme ça d'accord et ensuite tout simplement ici on va faire une petite marque au centre donc là à 7 cm et on va faire venir faire des plis sur les côtés c'est tout bête alors on va prendre donc là je vais prendre mon petit stylo que j'ai eu chez stationnery pal voilà donc vous êtes plein à m'avoir dit alors il y en a plein pareil qui m'ont dit sur cette boutique voilà vous savez pas si vous allez recevoir le même kit que moi etc mais ils envoient pour tout le monde en fait la boîte que vous avez vu si vous faites votre commande en fait ils envoient ça à tout le monde c'est pas parce que je suis en partenariat avec eux qui m'ont envoyé une box spéciale donc si vous vous commandez vous allez avoir pareil des petits des petits des petites paillettes des petits machins enfin bon voilà ça sera exactement la même chose que moi j'ai reçu quoi alors du coup donc là vous faites une petite marque et là on va venir donc du coup tracé notre pli sur le côté comme ceci et on va faire la même chose de ce côté notre carte est terminée alors là vous allez le pli la pliée en deux comme ceci et ensuite ce que vous allez faire c'est que vous avez déjà marqué mon pli vous allez marquer mon pli d'un sens et d'un autre comme ceci voilà regardez j'ai mon papier qui était donc du coup bien marqué vos plis comme ça c'est vous qui voyez moi j'ai mon papier qui est relativement épais donc du coup ça ça se plie donc voilà comment ça se présente voyez c'est pas une carte de fou mais moi je trouve que ça fait son effet alors du coup on va prendre ces papiers là parce que voilà et on va prendre du papier déjà à l'intérieur donc moi je vais prendre je voulais prendre des petites fleurs qui étaient ici alors pour faire encore une fois les triangles ici il va vous falloir or soit un papier recto verso et vous n'allez pas avoir les mêmes les mêmes côtés en fait à chaque fois à chaque fois je vous le dis ça pour les triangles ou soit il vous faut si vous voulez le même papier il vous faut le même enfin deux rectangles et coupé en inverse d'accord donc là on a du coup des rectangles qui font du coup 7 d'accord par 11 donc on va couper à 6,5 par 10,5 alors si c'est demi par 10 et demi comme ça je pense 10 et demi par 6 et demi donc là vous allez faire deux rectangles on n'a pas le choix qu'il va falloir couper un donc côté comme ceux ci donc de gauche voilà comme ça voyez je vais vous mettre la règle là on le coupe dans ce sens là et lui on le coupe dans le sens inverse d'accord voilà comme ceci vous voyez vous coupiez deux rectangles mais en sens inverse pour pouvoir avoir vos vos papiers ici identique alors là pour faire le triangle là je sais pas si je vais y arriver à le faire parce que là ça fait 11 par 7 alors soit vous refaites un triangle qui fait la même dimension que celui ci ou soit pour enlever des millimètres là je sais pas si je vais y arriver là j'ai pas j'ai pas fait le test alors si on fait là du coup ça m'a fait 14 si on fait 13 et demi 13 et demi alors moi je fais ma petite marque comme ça parce que ça va être des 13 et demi déjà sur 10 et demi je teste je n'ai pas fait avant je suis désolé si après ça marche vous explique mon avis c'est avec moi les triangles ça fait deux coûter ça fonctionne alléluia alors c'est la chance du débutant je ne sais pas bon alors du coup comment j'ai fait là on a du coup là on a 14 sur 11 donc on va couper un rectangle de 13 et demi sur 10 et demi alors est-ce que là j'ai assez on va couper un papier est-ce que j'ai un truc donc là vous avez coupé un papier de 10 et demi sur 13 et demi d'accord comme ceci et là vous allez prendre la moitié donc moi la moitié je vais pas arriver à à la faire c'est 13 et demi ça va faire des comptes voilà donc là je fais une petite marque là on est à la moitié voyez en faisant la petite marque là tout simplement on va couper notre triangle au niveau notre petite marque comme ça voyez là vous coupez et là vous coupez et voilà nous avons notre petit triangle et j'ai fait le truc à l'envers je vais te laisser comme ça donc là pour ça et ensuite du coup pour mettre au niveau du dessous alors soit vous laissez blanc pour écrire votre petit mot ou soit vous mettez un truc de déco alors du coup voilà c'est que là c'est pareil c'est des trucs qui sont à l'envers donc je vais mettre moi je vais mettre celui-ci l'appareil vous allez couper un papier qui va faire 10 et demi par 13 et demi c'est parti on décore notre coeur alors de la colle voilà donc là on va déjà couler notre triangle qu'est ce que vous en pensez alors si ça gêne au niveau de la pointe la voyez quand vous allez plier j'ai envie de vous dire ici là vous pouvez couper un petit bout la pointe là c'est pas gênant parce que ça va pas se voir moi j'ai mon papier qui est super été du coup alors à l'époque j'avais des ciseaux j'avais même trois paires de ciseaux donc là je vais recouper un petit peu la pointe moi parce que ça gêne et j'ai envie de vous dire ça se verra pas voilà ce que ça va être plié la petite les petits prix en voie plier donc ça verra pas donc du coup là vous collez votre petit triangle qu'on arrive à faire miracle donc là vous essayez de vous qu'elle est au mieux voilà donc j'ai bien fait de couper la pointe là au moins ça j'aimerais pas au niveau du pliage vérifier que vous soyez bien qu'avait donc après soit vous mettez comme ça ou dans l'autre sens donc là vous choisissez les triangles qui vont aller dessus et je vais prendre tous les triangles il y en a aucun qui va aller c'est celui là le dernier bien sûr sinon c'est pas drôle donc lui il va venir secouler là dessus donc là en faisant des triangles comme ceci vous pouvez faire vous pouvez faire deux cartes alors après moi j'ai voulu mettre les deux mêmes papiers mais si vous avez un papier qui est recto verso juste un rectangle ça suffisait parce qu'au pire là je mettais un côté fleuri et de l'autre je mettais à envoyer celui ci en vert voilà j'aurais pu faire qu'un qu'un rectangle et faire un côté vert et un côté fleuri d'accord c'est pas obligé de découper deux fois le même papier donc là on va coller notre triangle voilà pareil vous essayez de vous coller au mieux au plus droit comme ceux ci et là on va mettre un petit point de colle ici pour que ça tienne d'accord c'est pour ça que je vous disais le triangle du dessous si si vous aviez découpé un petit bout du triangle dessous c'est pas très grave voilà ça se verra pas donc là on va coller pour ça se tienne entre eux et là on va prendre du coup notre petite notre petit papier qu'on va venir coller en dessous alors là c'est pareil si vous voulez refaire un triangle pour le pour le dessous vous pouvez refaire un triangle si vous êtes dans la lancée des triangles allez-y ici vous pouvez remettre un petit triangle là dessous là vous voyez vous pouvez faire un petit triangle moi personnellement je ne vais pas en mettre je vais mettre une petite déco là je sais que j'ai des petits trucs voilà à découper comme ceci donc je pense que je vais mettre oui ça peut être voilà un petit à une petite horloge comme ceci moi je vais mettre ça pour l'intérieur vous voyez notre carte elle est déjà terminée franchement donc là dans la petite pochette du coup vous pouvez y mettre des petites atc vous pouvez y mettre je sais pas plein de petites choses après voilà ça fait une petite carte avec un pour faire un petit envoi moi je trouve ça sympa c'est original comme d'hab vous savez que j'aime bien ce qui change un petit peu de l'ordinaire moi et pour découper les serres ça fait deux j'ai carrément du coup je vais mettre la petite rose dessus alors attendez ce qu'à chaque fois je me plante donc là lui je vais le coller comme ceci j'ai carrément foire et ma découpe heureusement que j'ai pris une rose pour mettre dessus je suis un boulet en découpe voilà niveau ni connu niveau ni connu je t'embrouille à plat voilà on voyait notre petite carte elle est comme ceci donc là si vous voulez refaire vous un triangle vous refaites un triangle et là dans la petite pochette vous pouvez mettre des petites choses j'ai ça mais ça va être un peu grand donc ça ça va être un peu petit ça va être un peu plus grand donc ça va être un peu plus grand donc ça va être un peu plus grand donc je voulais utiliser les petits trucs sont là mais du coup je crois que je vais les fabriquer moi même parce que parce que ça va pas être la taille que je veux alors du coup je vais reprendre un petit bout de chute de marron que j'ai voyez là j'ai des petites chutes de marron on va vérifier un peu la taille après de toute façon vous n'allez pas pour en mettre des trucs juste enfin voilà j'ai truc énorme donc du coup là je vais faire un truc 5 cm parce que ça donne ouais alors 7 par 5 et je vais faire 7 par 5 et demi histoire pas les mêmes alors cette personne que du coup on va faire 5 par 6 et demi voilà on va vous enlever 0,5 à chaque fois je vous le redis à chaque fois mais bon maintenant vous savez que donc là vous collez vos petits tags ou si vous en avez déjà de tout près vous prenez votre prêt moi j'en avais des tout près mais ça n'a pas été et hop voilà et voilà notre petite carte est terminée on n'a pas mis longtemps vraiment c'est voilà donc là vous mettez après ce que vous voulez à l'intérieur ici ensuite comme je vous ai dit vous pouvez la faire beaucoup plus grande là on a fait en format vraiment petite carte d'accord mais vous pouvez la faire dix fois plus grande que ça quoi d'accord là vous prenez même une feuille entière à 4 et vous prenez 21 vous faites le pli au milieu et ça va faire ce système de cartes non beaucoup plus grand donc du coup vous aurez une plus grande pochette ici pour faire pour y mettre ce que vous voulez à l'intérieur donc voilà voilà pour cette petite carte minute j'espère que la vidéo vous aura plu que ce tuto vous aura plu aussi et qui vous donnera des idées en attendant moi je vous laisse je vous fais des gros bisous je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo en attendant va profiter scrapper bien surtout restez comme vous êtes et protégez vous allez bisous bisous la team je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo